Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, ils vont dire que, ah, pourquoi tout le monde me fuit? Donc, c'est comme ça que dernièrement, j'avais vu des commentaires, quelqu'un disait, ah, partout, je passe l'impression qu'on m'évite. Tu dois d'abord résoudre ton problème. Pourquoi tout le monde doit t'éviter? Pose-toi les bonnes questions. Pour ceux ou celles-là qui se victimisent, pour arrêter de se victimiser, vous devez d'abord accepter que vous avez tort. Si une situation se pose, vous refusez d'accepter que vous avez tort, alors que vous savez, lorsque vous êtes seul, que non. Si vous refusez d'accepter ça, le changement ne sera pas fait. Je suis désolée, mais c'est la première étape. Si tu n'acceptes pas qu'une situation s'est produite, que tu as eu tort, par exemple, tu n'avanceras pas. Et au-delà même de l'acceptation, tu dois être capable de t'excuser. Parce que tu ne peux pas accepter que, ok, j'ai tort, mais t'excuser, c'est un problème. La différence, c'est ça, alors où? Si tu sais que tu as tort, tu ne veux pas t'excuser, tu crois que tu es différent de celui-là qui s'est victimiste, vous êtes pareil. C'est pareil. Lorsque tu as tort, tu ne veux pas t'excuser, ça suppose que tu considères que ce n'est pas de ta faute. Malgré le fait que tu dis que tu as accepté que, ok, j'ai tort et que tu ne veux pas t'excuser, tu es toujours en train de te victimiser. Parce que tu considères que, ok, j'ai tort parce que, voilà, je veux juste que les autres me laissent en paix, quoi. Je veux juste, ok, dire que, bon, ça va, j'ai tort, ça vous plaît, c'est bon, j'ai tort, le débat est clos. Non, pourquoi tu veux toujours te victimiser? À chaque fois que tu te victimises, tu perds davantage de confiance en toi. À chaque fois que tu te victimises, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Au fur et à mesure, tu vas te détester. Au fur et à mesure, tu ne vas plus apprécier ta compagnie. C'est triste, mais c'est ça. Du tout, tu ne vas plus apprécier ta compagnie. Parce qu'une personne qui s'aime réellement, une personne qui se respecte réellement, lorsqu'elle a tort, elle demande des excuses. Ou bien lorsqu'elle a tort, elle reconnaît minimum que, ok, oui, oui, j'ai tort. J'avoue, j'ai tort. Je m'excuse. Juste ça, on ne te demande pas le ciel, ni la terre, ni les anciens, ni... Juste ça, je m'excuse. Si vous êtes une personne qui souhaitait évoluer dans votre vie, si vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions, la remise en question, c'est primordial.